Bonjour, bienvenue au TVA Midi. La Fédération autonome de l'enseignement a choisi de poursuivre sa grève générale illimitée qui force la fermeture de 40 % des écoles du Québec. Le gouvernement avait déposé une nouvelle proposition mardi et hier, la FAE a mentionné que c'était une proposition intéressante, mais insatisfaisante. On en discute avec Mélanie Hubert, présidente de la FAE. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Mme Lauzon. Alors, c'était une offre intéressante quand même. Oui, il y avait dedans des avancées qui allaient dans le sens de nos priorités. Donc, on salue l'ouverture du gouvernement. Mais l'offre nous avait aussi été déposée comme une première proposition pour faire débloquer les négociations. Ça ne nous avait pas été présenté comme une entente finale. Donc, on a pris le temps d'analyser tout ça attentivement dans les derniers jours. Puis, on est arrivé à la conclusion que c'était intéressant, mais pas assez pour dire qu'on levait la grève et qu'on retournait au table. Mais on veut faire continuer d'avancer les négociations. Donc, ce matin, notre comité de négociations a déposé au gouvernement une contre-offre. OK. Et on va voir dans le courant de la fin de semaine comment ça se déroule. Ah, donc c'est fait. OK. Et vous continuez les négociations pendant le week-end? Absolument. On espère, évidemment, nous, on a déposé ça ce matin. On verra peut-être que la partie patronale va avoir besoin d'un temps de son côté pour l'analyser, aller chercher des mandats. Peut-être disposent-ils déjà des mandats pour discuter. On verra. Mais assurément, le comité négociations va être disponible. Puis, on espère pouvoir compter sur le gouvernement aussi pour maximiser ce temps-là qu'on a en fin de semaine pendant que les enfants et les profs ne sont pas à l'école pour pouvoir avancer le plus possible et être capables de rentrer au travail dans les meilleurs délais. Mais évidemment, pour ça, ça nous prendra une entente. Oui, parce qu'hier, François Legault a demandé, entre autres, d'arrêter la grève. Et vous avez répondu que pour vous, c'était du chantage émotif quand même. Bien, effectivement, nos profs, puis je pense que le système scolaire tient à bout de bras comme ça depuis des années parce qu'on culpabilise des femmes qui se donnent corps et âme à l'école. Cette idée-là de la vocation puis de prendre soin des enfants, c'est ce qui nous a menés dans un cul-de-sac depuis longtemps parce qu'on a misé là-dessus. Puis le gouvernement, hier, faisait encore ça. Jamais, il aurait fait ça à des gens de la SQ, par exemple, ou à des pompiers. On fait ça parce qu'on est des femmes et qu'on joue sur cette corde-là. Puis nous, on a trouvé ça déplorable hier. Le gouvernement a dit qu'il était prêt à faire n'importe quoi. Bien, moi, je dirais à M. Legault, arrêtez de faire n'importe quoi puis signez l'entente qu'on vous propose. C'est ça la meilleure chose à faire pour les élèves. Et entre autres, Mme Hubert, un des éléments qui manque, je crois, dans la dernière offre, ce serait le télétravail. Vous y tenez, ça, au télétravail. Bien, c'est fondamental parce qu'en ce moment, quand on réclame des services, on se fait dire « Mme Hubert, soyez réaliste, on n'a pas de personnel. » Très bien. Quand on propose des compensations financières parce qu'il n'y a pas de personnel, on nous répond « Mme Hubert, soyez réaliste, la capacité de payer des citoyens et citoyennes. » Très bien. Alors, quand on propose des solutions qui ne coûtent rien, qui ne demandent pas de personnel, on se fait encore dire non. Alors, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement soit réaliste lui aussi. On ne peut pas continuellement demander aux mêmes personnes d'en donner toujours plus et de ne pas avoir quelque chose à leur donner en retour. Surtout, si l'éducation, c'est la priorité, comme on l'a dit, prenons soin des gens qui sont dans les classes au quotidien. La classe ordinaire également, vous voulez qu'on la revoie. Et là, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a proposé du côté du gouvernement. Ça, on est heureux. Le gouvernement semble avoir compris que la composition de la classe, c'est un problème majeur. M. Drinville a reconnu dans ses visites qu'il y avait un problème là. Sauf que la solution unique qu'il nous proposait en ce moment, c'était l'aide à la classe. Nous, on a proposé un modèle de composition de classe où on peut regarder comment les groupes se forment, voir combien d'élèves en difficulté sont à l'intérieur. L'aide à la classe pourrait venir s'intégrer dans cette idée-là. Donc, ça, on a fait du chemin. Ça faisait partie de la proposition de mardi. On est heureux de voir de l'ouverture. Cependant, on est encore à une étape où le modèle qui nous est proposé, c'est un modèle, je vous dirais, de l'ordre des voeux pieux. Sur papier, c'est beau, mais les profs devront se battre pour faire reconnaître ce mécanisme-là. Nous, on aimerait que les mécanismes soient un peu plus automatiques pour que dès qu'on constate quelque chose, il y ait une solution automatique qui s'implante pour que personne n'ait à se battre et à justifier pourquoi on pense qu'on en a besoin. C'est peut-être le petit bout qui nous manque pour arriver à faire débloquer complètement l'idée, mais là-dessus, on a fait du progrès et on en était très heureux. Ah bien, tant mieux. Merci beaucoup, Mme Hubert, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada